Je vous donne lecture à nouveau de ce décret communiqué avant de prendre congé de vous. Décret numéro 2022-005-Presse portant nomination du chef d'état-major général des armées, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO-chef de l'État, décrète article 1, le colonel-major Cabré-David des Forces armées nationales, nommé chef d'état-major général des armées. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO-Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret numéro 2022-006-Presse portant nomination du chef d'état-major général des armées adjoint, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO-chef de l'État, décrète article 1, le colonel-major Tsempore-Célestin des Forces armées nationales, est nommé chef d'état-major général des armées adjoint. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO-Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret numéro 2022-006-Presse portant nomination du chef d'état-major de l'armée des terres, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO-chef de l'État, décrète article 1, le colonel Néry Adam des Forces armées nationales, est nommé chef d'état-major de l'armée des terres. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO-Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret numéro 2022-006-Presse portant nomination du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO-chef de l'État, décrète article 1, le lieutenant-colonel Sanda Evraar des Forces armées nationales, est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO-Ouagadougou, le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret portant nomination du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO-chef de l'État, décrète article 1, le lieutenant-colonel Naon Daba des Forces armées nationales, est nommé commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, signé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Décret portant dissolution des conseils des collectivités territoriales, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO-chef de l'État, décrète article 1, les conseils des collectivités territoriales sont dissous. Article 2, il est mis fin aux fonctions des membres des exécutifs locaux. Article 3, les collectivités territoriales sont mises sous délégation spéciale conformément aux textes en vigueur. Article 4, les chefs de circonscription administrative territorialement compétents sont chargés de l'expédition des affaires courantes en attendant la mise en place des délégations spéciales. Article 5, le présent décret prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 1er février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Communiqué numéro 8, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, informe l'opinion publique nationale de la levée totale de la mesure du couvre-feu pour compter de ce jour 2 février 2022. Par ailleurs, au regard du contexte sécuritaire et par solidarité avec les victimes de l'insécurité, les réjouissances populaires et événements à caractère festif sont interdits après minuit du lundi au jeudi et après 2 heures du matin du vendredi au dimanche pour compter de ce jour 2 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Ouagadougou, le 2 février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Communiqué numéro 9, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale de la levée totale de la fermeture des frontières terrestres du Burkina FASO pour compter de ce jour 2 février 2022. Ouagadougou, le 2 février 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba.